Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal Voici le Sommaire. La zone humide et assainissement urbain, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des zones humides ce 2 février. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. La réserve de biosphère Dubono est située au sud du Bénin et du Togo. Nous irons à la découverte de ce sanctuaire de la biodiversité. L'OLG Gain Global Aid Network gagne à nouveau la confiance du gouvernement béninois. L'organisation est autorisée à étendre son champ d'action auprès des populations béninoises. La communauté internationale célèbre ce vendredi 2 février la Journée mondiale des zones humides. Une occasion de mettre en lumière ces milieux humides et faire découvrir leurs richesses. Les discussions vont tourner autour des zones humides et de l'urbanisation. Les zones humides pour un avenir urbain durable, c'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale des zones humides. Un thème qui souligne le rôle essentiel de ces espaces en faveur d'une urbanisation durable. Un avenir urbain parce que les zones humides ne sont pas seulement dans les campagnes. Nous avons dans des centres urbains tels que Kotonou, par exemple, le lac Nokwe, la commune de Semencodi, la commune de Calavie, occupe une grande partie de Belge, donc du lac Nokwe qui est une zone humide. Donc il faudrait donc inclure la thématique d'urbanisation dans la gestion de nos zones humides. Quand vous allez à Semencodi, le mal est criat. Vous allez voir, alors que le code foncier en vigueur au Bénin interdit l'installation humaine à moins de 25 mètres des zones humides. Vous allez dans la commune de Semencodi, principalement à Ekpe, je vais parler de Tchonvi, vous allez voir des installations à l'intérieur même de la zone humide. C'est donc pour attirer l'attention sur cette pratique que nous avons voulu choisir Semencodi pour cette célébration. Cette célébration est une occasion pour sensibiliser le grand public sur l'importance des zones humides. L'objectif de cette journée, c'est d'amener nos communautés, puisque de par le monde nous avons des zones humides, à agir effectivement pour la conservation des valeurs, donc je t'ai dit, floristiques, quephoniques de ces zones humides-là. Les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Les zones humides jouent plusieurs rôles pour l'humanité. Déjà, les zones humides sont une ressource en eau, mais également à suivre l'assainissement de cette eau-là, les zones humides sont des réserves de protéines. Les zones humides constituent également un mécanisme pour régler les inondations, mais également elles sont très importantes dans l'agriculture, sont très importantes dans la lutte contre les changements climatiques, autant de raisons pour lesquelles les zones humides doivent être protégées. La préservation et la gestion durable des zones humides est une obligation légale. Ce type d'écosystème représente un patrimoine écologique, sociologique et économique et un enjeu indéniable pour l'avenir. La biodiversité est composée d'espèces animales et végétales qui entretiennent des relations d'interdépendance ou de complémentarité entre elles. Mais l'une de ces espèces, l'homme, semble parfois abuser des autres espèces, compromettant ainsi leur vie. Pour faire face à ce genre de problème, il se crée des parcs et des réserves naturelles où ces êtres vivants peuvent s'émanciper. Découvrons l'une de ces réserves, celle de biosphères transfrontalières du Mono à travers ce magazine signé Thibault Mafon, Rodrigue Glandoumet et présenté par Jennifer Satili. Partagée entre le Bénin et le Togo, la réserve de biosphères transfrontalières du Mono occupe une superficie de 346 285 hectares. La réserve de biosphères est une zone recouvrant une combinaison d'écosystèmes terrestres et côtiers reconnus au niveau international dans le cadre du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. Au Bénin, nous avons la bouche du roi qui est un site spécial avec la mangrove, les palais tuviers, qui jouste à l'océan Atlantique, qui va faire objectif d'une aire marine protégée. Nous avons le site de Naglano, qui est une forêt maré cacheuse intacte, conservée intacte par les populations. Ensuite, vous avez au niveau d'Atiémé, dans la commune d'Atiémé, nous avons le lac Togo. Toutes ces réserves sont le long du fleuve Mono. Du côté de Togo, nous avons Togo, qui a été un parc créé depuis les années 54, mais qui n'a jamais été exploité, qui n'a jamais fait objet d'un aménagement, d'une conservation en tant que telle, pour des moyens. Donc, qui a été intégré, heureusement, avec la création de cette réserve, qui est intégrée à cette réserve. Nous avons aussi du Gaudien, qui est une forêt, disons, sacrée, où les populations faisaient leurs sacrifices, essaient de conserver la flore et la micro-faune, la petite faune qui existait. Ensuite, vous avez le site d'Aphito, qui est aussi des mâts d'Aphito, qui est des mâts hippopotames, où il y a des hippopotames au niveau du Togo, qui est aussi à cheval, qui fait frontière pratiquement à Atiémé. Ensuite, vous avez le site d'Akissa, au niveau de l'un peu plus bas, au niveau du Togo, et le lac Togo, complètement au sud vers Anéchou, etc. Donc, c'est un peu le site qui constitue la réserve. La réserve de biosphères transfrontières du Mono a une grande importance. Elle est utilisée à diverses fins. La diversité biologique, avec l'acceptation, bien sûr, des êtres humains qui mènent des activités, tout en tenant compte de la conservation, ce qui implique absolument des zonages. Le zonage, on a un noyau central qui est intégralement protégé, où on ne fait que la recherche scientifique, où on fait que les visites touristiques, mais on ne met pas des activités d'exploitation. Après, on a les zones tampons. Les zones tampons, qui sont les zones où on permet l'exploitation, mais avec le contrôle donné, tout en respectant l'environnement, la conservation des ressources biologiques qui y sont. Après, vous avez la zone de transition, où il y a libre échange. Dans la zone de transition, on fait tout ce qu'on veut, les habitations, les populations, ils font toute l'activité, mais sans contre-mère, de plus en plus, il y a des conseils, un conseil qui permet aux gestionnaires de ces réserves de biosphères de conseiller et de sensibiliser ceux qui sont dans la zone de transition, pour ne pas mêler des activités qui vont entamer d'abord la zone de transition, qui viendra entamer même le noir central de la réserve de biosphère. Elle abrite une grande variété d'espèces animales, dont certaines sont fortement menacées. Toutes ces réserves de biosphères transfrontalées est d'abord situées dans une zone humide d'importance internationale, qu'on appelle CITRAMSA. Donc tous les oiseaux migrateurs, les oiseaux qui viennent pour faire l'hivernage au niveau de l'Afrique, en compte de l'hiver là-bas, pour pouvoir se reproduire, repartir, viennent nicher là, pendant la période de l'hiver au niveau de l'Europe. Nous avons ça, nous avons les buffelins, qui sont au niveau du Togo, au parc Togodo, mais qui est maigre, qui passe de par et d'autres fleurs mono, qui est au cours du Bénin aussi. Nous avons le singe avan de rouge, qui est une espèce endémique d'importance internationale aujourd'hui, qui se retrouve dans la réserve. Nous avons le citatunga, qui est une antilope d'eau. Le 14 juin 2017, l'UNESCO inscrit la réserve au réseau mondial des réserves de biosphère. La zone couverte par la réserve abrite près de 2 millions d'habitants et les principales activités sont l'agriculture à petite échelle, le pâturage, la sylviculture et la pêche. Cette population constitue la principale menace de la réserve par l'activité d'exploitation du bois et du charbon de bois. L'ONG GAIN Global Aid Network, de nouveau autorisée à étendre son champ d'action auprès des populations béninoises. Il y a après-midi, c'est tenu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères la cérémonie de signature d'un nouvel accord de siège entre l'organisation non-gouvernementale et le gouvernement béninois retourne sur cette cérémonie avec Miché Elégué et Elonia Talmida. Une cérémonie solennelle, mais surtout l'assurance d'une confiance réitérée. Le renouvellement d'accords de siège entre le gouvernement béninois et l'organisation non-gouvernementale GAIN a été l'occasion de revenir sur les nombreuses réalisations de l'ONG canadienne depuis 1998 sur le sol béninois auprès des populations. GAIN existe depuis 1998 et depuis ce temps, GAIN a aidé des femmes à lancer leur propre entreprise. GAIN a offert de l'eau propre dans les régions rurales où le besoin est grand. GAIN a aidé les victimes des conflits et des catastrophes naturelles. GAIN a soutenu les femmes pauvres et les enfants sans paix qui sont dans le besoin d'amour. Et GAIN a offert de l'espoir de plusieurs autres manières. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, président de la cérémonie, s'est dit honoré de ce renouvellement de partenariats permettant d'intensifier les interventions de l'ONG GAIN sur le terrain du social au Bénin. À travers le renouvellement de cet accord de siège, le gouvernement du Bénin et l'ONG GAIN réaffirment ainsi leur volonté commune de poursuivre et de consolider un partenariat dynamique au profit des populations béninoises. Mon souhait est que ceci vous aide à accroître davantage le volume de vos activités ainsi que le nombre des populations béninoises bénéficiaires qui vous expriment par ma voix leur profonde gratitude et apprécient votre présence permanente à leurs côtés pour aider le gouvernement à reculer chaque fois un peu plus les limites de la pauvreté et à terme à l'éradiquer. Dans quelques jours, l'ONG devrait inaugurer son millième forage au Bénin dans le cadre de son projet Eau pour la vie. Un nouveau marqueur de la bonne marche du Bénin vers le développement. Page internationale à présent, le Nigeria a démarré la construction du nouveau port en eau profonde à Lagos. 1,5 milliard de dollars, soit environ 750 milliards de fonds CFA. C'est le coût des travaux. Selon les informations collectées, ce port est le fruit d'une coopération entre la Société chinoise d'ingénierie portuaire et le groupe américain Louis Beger. Les travaux entrepris déboucheront sur la construction d'un port moderne en s'étendant sur 90 hectares et d'une profondeur de plus de 16 mètres, soit l'un des plus profonds d'Afrique subsaharienne. Au Sénégal, les banques sont invitées à soutenir le retour des émigrés grâce au financement de leurs projets. Selon le gouverneur de la région de Louga, Aloun Badara Mbengue, les banques commerciales doivent accompagner les émigrés en les aidant à rentrer au pays et à mettre en place des entreprises afin de créer des emplois. question de ne plus être tenté par l'aventure au large des côtes. Le directeur du réseau commercial de la Banque of Africa Sénégal a affirmé que sa banque attendait les propositions concrètes et qu'elle était ouverte à financer tout projet bancable. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501